Une course que tout le monde attend avec impatience et évidemment nos français au premier plan avec moi pour commenter cette épreuve Vincent Gé et Sandrine Bailly il y a énormément d'excitation au départ de chaque Mastart parce que même si les téléspectateurs sont ceux qui s'enregistrent le plus de ces courses c'est vrai qu'à courir c'est aussi une course formidable La plus dure, moi je trouve que c'est la plus dure je sais pas ce que t'en penses Oui c'est vrai, c'est là où il y a une très très grosse passion parce que là les 30 meilleurs du monde partent on s'est lancé ensemble donc surtout dans le premier tour il y a vraiment beaucoup de tension parce qu'il faut juger un peu ses adversaires il faut arriver concentré au tir arriver à rester dans sa bulle et faire abstraction de tout ce qui se passe autour Il faut être concentré en ski aussi pas marcher sur les skis des autres ça joue des coudes un petit peu à le moment du départ qu'il y a aussi une tension supplémentaire il n'y a plus un bruit normalement c'est un moment sympa il n'y a plus un bruit dans le stade Et c'est parti Martin Fourcade, Emile Svenzen, Karl-Johan Bergman, Simon Fourcade, Anton Sipouli, Néroslav Sucup les médaillés de cette semaine des championnats du monde qualifiés évidemment 15 premiers du classement général Birnbarer, Tarjeve, Antefer, Benjamin Weger, Andrei Makoviev, Ouleinard, Birnaldalen et Yevgeny Ustulov, Lowell Bailey, Yevgeny Garamicev le russe des qualifiés qui ont marqué des points dans cette semaine de championnat du monde Daniel Mezokic, Frédéric Lindström, Andrei Moravec, Michal Schlesinger, Björn Ferry, Sergei Novikov, Marcus Vindic, Michel Grice, Luca Soffer, Alexi Boeuf, Simon Schemp, Clement Bauer, Dominic Landertinger, Tim Burke et un rattrapé de dernière minute c'est Andrei Derizemlya, l'ukrainien qualifié car Yakov Fak, le champion du monde de l'individuel n'a pas pu se remettre de ce léger coup de froid qu'il a privé déjà du relais masculin il a deux jours on n'imagine pas qu'il n'y ait pas un bouquet final il n'y a pas de raison que ça arrive il faut leur faire confiance là on voit qu'ils sont devant ils ne sont pas dans une position d'attente ils sont tout de suite au contact ils montent les combines françaises devant Alexis Boeuf qui craignait un peu ses 5 tours quand même avec ses soucis de dos autant sur le relais sur 3 tours ça ne lui a pas trop posé de problème mais il avait quand même mal à la fin là sur 5 tours il est dans le doute ça l'empêche de se positionner comme il faut debout ça lui fait mal et on skie aussi attention à cette descente parce qu'elle est traître cette descente il y a énormément de chutes et aujourd'hui ça risque bien de chuter vu que ça s'enfonce on voit que là la piste est déjà bien détériorée donc allez Martin aux avant-postes qui durcit la course maintenant Andriy Makoviev a été lâché Martin Fourcade qui s'est échappé dans la bosse on voit Alexis qui ne fait pas l'effort pour aller chercher Martin donc on parlait de course d'équipe mais c'est exactement ça et ralentir les autres il va 2 à l'heure et ça permet à Martin de prendre peut-être 5-6 secondes d'avance et voilà ça commence la première chute le petit russe qui a raté le relais qui est complètement passé à côté de ses tirs pour le relais qui a fait un petit peu perdre la médaille à cette équipe et Martin rie c'est avec le dossard jaune le leader du classement général de la coupe du monde que Martin Fourcade se présente seul en tête de cette Mastar pour le premier tir dans des conditions parfaitement stables mais avec une pluie battante depuis maintenant plusieurs heures ça stable il faut quand même se méfier parce que ça ne bouge pas là on voit souvent les fagnons qui ne bougent pas mais justement ils sont humides donc plus lourds donc il faut vraiment beaucoup de vent pour les faire bouger et on voit que dès qu'ils bougent à peine vu qu'ils sont plus lourds il faut agir en conséquence et contreviser contreviser comme il faut Björn Allen qui attaque là-haut Martin Fourcade qui avait pris l'avantage sur Emil Svensen qui enchaîne Björn Allen qui tire très vite qui prend tous les risques Oulé Reinhard Björn Allen pour ressortir en tête avec Andreas Birnbarer l'allemand le leader du classement de la discipline et Martin Fourcade aussi un tour pour Simon Fourcade malheureusement un tour pour Svensen ils vont repartir ensemble deux pour Svensen qui craquent sous la pression deux tours pour Emil Svensen Karl Luhan Bergman qui fait le plan ce coup de volante aussi là notre check qui étonnant de check qui a fait une médaille Tariebe qui a fait le plein Arbre et Feur aussi je n'ai pas vu ce qu'avait fait Alexis Boeuf il a dû aller sur l'anneau sinon il serait ressorti je crois qu'il y a beaucoup d'attente sur Martin tout le monde attend sa réaction d'orgueil justement par rapport au volet Michigras qui a fait le plein qui est ressorti à 13 secondes Anton Cipouline qui ressort à 20 secondes Alexis Boeuf un tour de pénalité 23 secondes en compagnie de Simon Fourcade et c'est Emil Svensen qui va rester seul sur l'anneau pour l'instant il a eu un cordon, chance on voit Alexis qui a dû tirer assez vite parce que c'est un des premiers à ressortir avec un tour de pénalité ça va fort quand même ça va fort dans ce deuxième tour avec Martin Fourcade qui lève les jambes sur le pas qui lui va si bien le pas de montée sur lequel il a fait la différence on s'en souvient dimanche dernier sur la poursuite en lâchant Karl-Johan Bergman dans un dernier tour là on voit les coachs qui leur annoncent les clics donc en fonction de Yazid Trid et Polo qui sont au tir et qui ont regardé leurs impacts et donc là il leur annonce les corrections à abandon de Benjamin Weger je pense il est tombé on voit les chargeurs qui sont sur la piste c'est donc pour ça qu'il a cassé son ski ouais mais là c'est en direct donc Benjamin Weger avec son ski de rechange ne s'en est pas sorti et très beau tour d'où l'Einhard Bernalum tout de même qui est resté dans les skis de Martin Fourcade il a l'air de très bien réussir aussi Ole Ole qui n'est pas au mieux sur ces chambres du monde ouais il n'est pas au mieux après il n'était pas au mieux toute cette saison et puis il a quand même réussi à gagner la poursuite sur Contiolati avec ses tirs, avec ses bons tirs, avec sa rapidité au tir et puis en ski il limitait la casse aussi donc pourquoi pas aujourd'hui De toute façon ça reste Monsieur Biathlon donc il faut se méfier de lui Deuxième tir de cette Mastart Oulé Einhard Bernalum qui fait l'effort pour s'installer sur le tapis numéro 1 devant Martin Martin Fourcade à ses côtés Emile Svenzen est toujours à 38 secondes au moment de ce deuxième tir Ouais Ole qui est passé devant Martin qui a voulu signaler sa présence aux autres et un peu composé Raphaël Raphaël c'était un peu sa spécialité il aimait bien s'installer à la cible 1 montrer à ses concurrents qu'il était là Birnbauer qui est sur un nuage Andréas Birnbauer Martin Fourcade un tour de pénalité Andréas Birnbauer qui va ressortir en tête la foule exulte évidemment parce qu'il sera seul avec l'Ukrainien André Idéry Zemlya Karl-Juan Bergman aussi fait plein Tarijeve Tarijeve en Dallon un tour c'est Martin Fourcade qui perd tout sur ce premier Les Allemands là ça va être une patrouille allemande on parlait de la patrouille suédoise Il faudrait que ça fasse une patrouille française à la fin c'est tout ce qu'on demande nous Et Tarijeve qui ressort maintenant Il faut qu'on regarde Emile ce qu'il fait Emile qui avait repris juste seulement une place sur le Garnitieff qui fait le plein Emile Zvenzen qui enchaîne Alexis Boeuf qui a fait le plein lui aussi Zvenzen qui fait le plein il va ressortir juste derrière Martin Fourcade Alexis Boeuf a fait le plein je n'ai pas vu ce qu'avait fait Simon Il a fait le plein il est ressorti à 24 secondes Il est juste devant Martin Simon ils sont dans un groupe de 5 là il y a un frère Fourcade devant l'autre derrière on voit en fond en deuxième plan les français là Martin et Simon qui sont en train de revenir et qui vont faire la jonction pour revenir sur le groupe Et Martin Fourcade qui se décale Simon pardon qui se décale à l'intérieur ouais bah Simon qui lâchera pas Martin bon ça reste encore hyper serré Alexis Boeuf qui arrive là-bas il reste 3 tours c'est encore très très serré ouais bah on voit que le 16ème est seulement à 20 secondes même Alexis 17ème on dirait le départ presque attention à Tarjebe attention à Tarjebe il a l'air très bien Emile qui est tout derrière ouais mais qui a repris qui a repris du temps Emile qui a repris une dizaine de secondes là il était à 44 secondes à la sortie du stade et Olé hein c'est marrant parce qu'en confrontation on voit moins les différences les athlètes s'accrochent aux autres et autant ça peut faire des différences sur un individuel sur un sprint ou une poursuite en temps ça y est jonction jonction de Martin avec le groupe de tête et ça ça va faire les effets ça va faire justement les affaires de Emile derrière parce que Ed Martin qui est revenu allez Sven Zenn il a repris 14 secondes dans ce début de tour et puis il va encore reprendre avant le pas de tir parce que là ça bouchonne il va pas mener il y a d'attention c'est vrai que le jour Martin se plaignait enfin pas se plaignait mais il disait voilà que Emile Zennsson n'avait pas voulu mener la course qu'il avait dû prendre ses responsabilités après ça c'est c'est un peu son problème à Emile c'est que il veut jamais prendre le leadership ouais bah il est impression visuelle là sur Alexis non ça va Alexis il est dans le groupe il faut qu'il reste dans son groupe et là on est juste avant le pas de tir il restera une montée avant le tir oh chute c'est Olé c'est Olé c'est Olé c'est Olé c'est Tarje c'est Tarje c'est Tarje c'est Tarje qui a été pris par une plaque il y a des changements de neige à certains endroits et on dirait le même endroit que Weger ouais c'est vrai c'est cassé la figure dans le monde roche quoi Martin Fourcade qui s'est décalé dans les skis d'Andreas Birnbarer Oulé Birnallon qui est toujours là aux avant postes depuis le début lui qui était multiple champion du monde de la discipline qui a vraiment lancé cette discipline avec la confrontation avec Raphaël Poiré c'est que la piste elle est très très large ça permet à deux skieurs de skier côte-côte c'était pas comme ça avant RuPaul Dignes ils ont fait d'énormes travaux ils ont investi 18 millions d'euros dans le stade c'est tout neuf c'est bien plus gros qu'avant c'est la coupe sa 9 écrans géants répartis partout pour permettre aux 240 000 personnes qui sont vues dans le stade de suivre à n'importe quel endroit cette course tout au long de ces 15 jours de compétition on en voit là juste à l'entrée du niveau de la cible 30 un grand écran le premier tir debout les choses sérieuses commencent Andreas Birnbarer Oulé Einar Birnallon Arnpeiffer Martin Fourcade remonté en 4ème position Lucas Soffer Karl-Johan Bergman Andrii Derizemlia Björn Ferry Michi Grice ils sont tous là 12 athlètes ensemble encore à la mi-course et tout de suite Emile Svenzen qui arrive sur la cible 13 voilà la course elle va vraiment là il va y avoir des pénalités debout c'est peu pardon on va parler qui est tombé le voilà Svenzen il penchaîne encore il est sur un nuage Andréas Birnbarer et Birnbarer monstrueux Birnbarer la veut cette médaille d'or et c'est le seul à manger et Simon Fourcade un tour Martin un tour et ce coup on l'a pas vu mais ce coup il va ressortir bien Andréas Birnbarer qui va ressortir tout seul c'est un scénario idéal pour les Allemands Björn Ferry qui ressort maintenant alors ce coup c'est un peu la surprise quand même de ces championnats du monde Björn Ferry avec le 15 sur 15 tout comme Andréas Birnbarer un tour de pénalité pour Jaroslav qui sort à 8 secondes le trio de tête est sale maintenant personne n'est ressorti ça y est ça sort seulement maintenant ouais les trois français qui sont ensemble Martin Fourcade, Alexis Boeuf et Simon Fourcade relégué à 23 secondes rien n'est fait tout de même non je pense que je pense qu'ils vont essayer de revenir là voilà la course elle est vraiment lancée il reste il va rester un tir à mon avis maintenant Martin il va lâcher les chevaux et il va aller devant Björn Dalen justement il avait un peu tout raté sur son dernier tir de l'individuel il était parti pour gagner et puis il rate la dernière balle c'est une scène qui a trois tours ça fait les affaires d'Andy parce que c'est Mimi qui était deuxième au général donc voilà c'est général de la Mastart après c'est pas fini il y en a encore une à... là on voit Martin qui... ah non il a cassé un bâton qu'est-ce qui se passe ? il a cassé un bâton ou alors il a... il s'est pris le bâton dans la tête dans les lunettes d'Olé non ? non ou alors Olé lui a marché sur le bâton et ça lui a enlevé le panier le panier en bas et du coup il s'enfonce ça fait mal ça par contre du coup il s'enfonce ça arrache le bras il va falloir très vite très vite trouver un coach avec un bâton là peut-être bon il y en a un peu partout sur le bord de la piste je pense qu'il a... il a eu un problème là on voit que ça... voilà il est cassé il est cassé le bâton il est cassé il est plus à la bonne hauteur ah oui oui alors est-ce qu'il y a quelqu'un en haut ? un Steph Goutiot ? et le problème c'est pas le manque de personnes au bord de la piste c'est qu'il y a des endroits voilà je me disais 500 il y a des zones où les coachs n'ont pas le droit d'être là où il n'y a pas de caméra et là il y a 38 caméras sur la piste donc vous imaginez ça réduit bien les zones ça se complique parce que j'ai pas l'impression qu'il ait pu récupérer une canne je pense qu'il y a quelqu'un il devait avoir Stéphane à mon avis qui est au sommet de cette boîte et Svensen là qui donne tout on le voit 40 secondes mais là il faut vraiment de plus en plus lever les jambes il y a des volontaires qui travaillent vous le voyez sur la gauche Tarjay qui était dans le groupe Svensen aussi il me semble on dit qui est vraiment solide parce que à la maison Tarjebe on l'a pas dit mais il a fait deux tours Tarjebe il a fait deux tours sur ce debout il était à 56 secondes à la sortie du stade Tarjebe ça c'est compliqué au moment d'arriver au debout il est fragile au tir en ce moment ça s'était plutôt bien passé puisqu'il avait sorti un 10 sur 10 au coucher avec un seconde donc ils ont repris 5-6 secondes une dizaine de secondes sur Andy et là ils sont encore 12 pour Alexis je trouve qu'il est serein il regarde on a pas l'intérêt il est au chaud j'espère qu'il s'est pas fait mal trop pour en avoir gardé pour le dernier tour écoutez ce silence qui va s'installer dans la Kim Gao Arena au moment où Andreas Wiernebauer va s'installer il sera seul il a une dizaine de secondes pour lâcher sa première balle et enclencher son tir avant que ses adversaires directs n'arrivent rentrer dans sa bulle c'est le dernier tir pour aller chercher un titre de champion du monde à domicile ça ressemble à Hinkiel hier même situation pour aller chercher l'or chez les filles en relais voilà là il sait dans sa tête que s'il fait 5 sur 5 il est champion du monde il est à la maison enfin dans la tête là c'est on peut peut-être comparer ça aussi à une seconde manche de ski alpin ouais exactement on va entendre le bruit de la foule un seul tour de pénalité pour Andreas Wiernebauer est-ce que cela sera suffisant ? ils font 4 qui tire vite Martin 4 qui tente le tout pour le tout Bjorne Ferry aussi bjorn Ferry qui tire très vite et regardez la hall l'instrom printed et Garanicef allez Martin, superbe ! Bjarne Ferry qui va sortir avec Simon Fourcade la dernière, et Bjarne Baror qui en termine, Alexis Boeuf deux tours de pénalité mais regardez devant ça va rejouer, ça va être très très dur, c'est Bjarne Ferry qui tente de s'échapper devant Martin Fourcade, énorme groupe, énorme groupe, Jusqu'au bout là, Karl-Juan Bergman est là de nouveau lui, le repapa déjà deux médailles pour le suédois, ça va les suédois là pas mal, et les français voilà, deux dans les cinq, les six, Deux nouveaux tours de pénalité pour Michi Grice, Tarjebe qui n'est pas là non plus, Oulé Einar Bjarnalem qui ressort maintenant en septième position avec Evgeny Garanitieff, là c'est bien pour Martin, un 20 sur 20 en tête de la course, c'est le suédois Bjarne Ferry, un seul homme a réussi le tir parfait c'est lui, et un dernier tour, Martin qui va plus du temps ski, ça sent bon pour la France. Là on peut dire que quand même Bjarne Ferry, il n'est pas au mieux physiquement normalement. Martin qui a pris les devants là on voit qu'il durcit. Allez, 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 il a très très bien géré la poursuite face à un autre suédois, la semaine dernière c'était Karl-Johan Bergman, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et il durcit la course Martin, il durcit la course évidemment, c'est ce qu'il avait fait la semaine dernière, il savait que dès la première bosse il fallait faire mal pour avoir d'autres chances derrière. Attention à Ferry, c'est un très très bon finisseur, il a souvent les meilleurs temps de ski du dernier tour. Il est costaud hein Bjarne, bon avantage quand même à Martin. Et derrière il y a Karl-Johan Bergman et Andreas Birndaer, il ne faudra pas tomber évidemment. En tout cas, belle réaction de Martin, on peut déjà le dire. Tout le monde attendait sa réaction d'orgueil, il l'a eu encore une fois. Et il va marquer énormément de points encore aujourd'hui au classement général sur Emile Svensen, qui à la sortie du stade était 19ème avec deux nouveaux tours de pénalités. On parlait d'un éventuel avantage psychologique après l'individuel d'Emile Svensen sur Martin Fourcade. Et bien voilà encore une fois une nouvelle étape, un nouveau rebondissement dans ce feuilleton de cette saison fabuleuse que vivent ces deux hommes. C'est vrai qu'il aurait bien aimé Svensen, marquer un avantage, il l'a dit en conférence de presse et j'espère que... Et peut-être, et peut-être le premier podium des deux frangins Fourcade aujourd'hui. Il y a un barreur qui est toujours là aussi hein. Ça va être dur, ça va être dur évidemment parce qu'on va se battre à 4 pour une place de 3ème. Ouais parce que là la gagne est la seconde place à mon avis elles sont biandes qui lâchera pas Martin. Ouais mais alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut durcir le train tout de suite ? Alors Martin essaye de durcir mais j'ai l'impression qu'il ne croche pas. Il décroche rien, il décroche rien Ferry. Il a une sacrée tranche ce gars aussi. Je pense qu'on va nous refaire le même coup qu'à la poursuite, il va remettre un gros sac dans la bosse. Il le sait bien Ferry, il l'attend. Il en garde évidemment à l'aspiration. Bah là il est derrière, il s'économise hein, faut être clair. Et derrière Karl-Johan Bergman encore une fois, il est là après un aller-retour en Scandinavie pour aller voir sa fille qui est née cette semaine. Il n'aura pas assisté à l'accouchement mais la semaine dernière il était monté deux fois sur le podium. Il va réussir la plus belle semaine de sa carrière c'est sûr. Il faut se méfier quand même de Birnbarer dans leur petit groupe parce qu'on voit qu'il est en troisième position. Il n'a pas dit son dernier mot Andreas Birnbarer. Il a le dossard rouge vu le contexte. Il a craqué, il a craqué Birnbarer. Lindström qui a l'air de craquer un petit peu derrière. Il n'a pas craqué encore. Il est encore avec mais... Il est encore là. Il n'a pas craqué. Simon il est bien. Simon il est au chaud. Par contre ça va faire une dernière montée. Ah bah là ça va faire une dernière montée. Allez, on va s'approcher maintenant des deux dernières difficultés avant le retour vers le stade. Il y aura 200 mètres sur le plan. Martin qui suit les consignes. C'est Baptiste Détieu sur le côté. Un des ferteurs de l'équipe qui à mon avis lui donne des consignes. Martin qui est bien. Vous allez voir la dernière bosse à mon avis va faire comme l'autre fois. Voilà, le passage sur la passerelle. Petit moment de récup. Est-ce que Ferry va être enrhumé autant que Martin la dernière fois ? C'est maintenant qu'il va falloir s'enflammer un petit peu avec les supporters français qui sont là. Ils sont nombreux dans cette bosse là. C'est parfait. Les doobistes notamment. Les catalans qui sont très en forme ont encore vu. Et Savoyard aussi. Une belle fête. Ils sont là en première heure. Allez Martin, la même Martin, la même. Allez, il va. Allez, mais Ferry l'attend. Et Ferry, il y a des vérins. Regarde-le. Allez, Martin, allez, Martin. C'est la même que la semaine dernière et pour l'instant bien. Il tient, il tient, il tient. Ferry qui tient. Allez Martin, c'est bon, la relance après. Et il y aura une relance derrière. Il y a Simon derrière aussi qui fait pareil. Simon, Simon, Simon. Simon qui passe. Avec Lindström qui est passé devant, j'ai l'impression, Carioan Bergman, Stéphane Boutiot qui vit une semaine formidable là au côté de Martin Fourquin de la relance. C'est maintenant. Et il donne tout celui-là. Simon qui passe 3e en seconde, Lindström toujours derrière. Martin Fourquin pour aller chercher un 2e titre mondial cette semaine. Attention à Birnbarer. Un 3e. Mais sur le même format, je voulais dire. Le triplé, le triplé pour Martin. Sur exactement la même physionomie face à un autre Suédois. Attention, il a comme une croisée, un bel écart. C'est pas mal. Il reste une montée, donc il est encore. Il revient, il revient Ferry quand même. Il va voir, il y aura un virage là-haut. Martin va pouvoir voir où est son suivant. Il a du jus. Il a du jus, Ferry. Il a du jus. Il a remet une couche. Il a pas dit son dernier mot non plus. Et derrière, Simon Fourquin s'accroche. Il ramène les autres sur Ferry. Allez, Martin, faut tout donner. Faut tout donner maintenant. J'espère que Simon va pas ramener tout le monde sur Ferry et perdre aux primes. C'est bon, c'est bon. La bascule. La bascule. Bien lucide sur la descente. Bien lucide sur la descente. Et ensuite, s'envoler vers une nouvelle victoire. Un troisième titre mondial. Allez, Simon. Faut tenir, là, Simon. André, bien d'avoir, qui la veut, cette pédale de bronze. Là, il va rester une montée après et l'arrivée sur le stade. Il faut bien relancer. Là, Simon, il manque une poussée. Ça va être dur de... C'est dommage. Enfin, le pas de tir. Enfin, le pas de tir. La ligne d'arrivée qui est en léger plat descendant. C'est fait. C'est fait pour Martin Fourcade. Pas de plus que jamais. Attention, quand même, à la dernière descente. Mais là, c'est fait, là. Enfin... Impérial, Martin Fourcade. En tout cas, il aura bien tenu, hein, quand même, Ferry. Quelle réaction. Quelle réaction après la gifle de l'individuel. Superbe. Et qui prend des points pour le général aussi. Ouais, il prend des points. C'est coup de triple, ça. Ça, c'est bien. Ouais, ouais, là, c'est... Superbe. Ah, Simon, voilà. Simon qui a peut-être attaqué à peine. Allez, Simon. Allez, Simon. Il faut tenir. Il faut tenir. On est en train de tout casser. Allez, Martin. Super. Quelle semaine fabuleuse. Allez, dernier virage. Ça n'est pas Oberhof 2004. Ça sera désormais Rupolding 2012. Il y avait eu une semaine magique de Raphaël Poiré devant une tribune à peine moins grande que celle de Rupolding. Voilà, c'est beau là. À l'époque, Raphaël Poiré était entré dans la légende en allant chercher tous les titres quasiment sauf celui de la poursuite. Et bien voilà. Sprint, poursuite et ma start pour Martin Fourcade avec des podiums en relais. Attention pour la deuxième place là. Attention, attention. Il s'est revenu sur Périf. 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 Et oui, Martin qui va jouer là. Et oui, bravo. Bravo, Martin Fourcade. C'est la triple champion du monde cette semaine. Bravo, il Suédois. Et Frédéric Lindström qui domine Andreas Birnbareur. Bravo Simon, belle course. Simon Fourcade qui réussit une superbe semaine lui aussi. Il n'y aura pas un podium avec les deux frangins, mais on en est pas loin. Et à eux deux, ils ont six médailles quand même les deux Fourcade. Ça va. Quelle maestriade Martin Fourcade. On l'attendait tous. Trois médailles d'une. Et il répond présent aujourd'hui sur la dernière course individuelle. il fallait de la ressource non seulement physique mais mentale pour aller vraiment puiser dans ces dernières ressources toujours pas de médaille non plus pour les hommes à part le relais ah oui Björnmore 4ème grosse déception je pense pour lui là mais il prend encore des très gros points pour le globe il prend encore des très gros points et puis certainement voilà qui se fait le petit globe pas encore il va pas en être loin Alexis 15ème Emile Svenzen qui va quitter Rupolding en prenant un nouveau petit coup derrière la nuque il faut qu'il fasse attention à ne pas prendre froid changer tout de suite le petit sprint mais il peut être important quelques points, un ou deux points voilà tu as fait des nouveaux points perdus par Emile Svenzen sur Martin Fourcade il reste 3 courses individuelles nous les vivrons en direct la semaine prochaine sprint, poursuite et mass start pour terminer la saison et aller chercher le premier globe de la jeune carrière de Martin Fourcade bravo à Zipri de Mazet est-ce qu'il a Martin déjà un globe de poursuite ? oui mais il y a deux ans le premier gros globe le premier gros globe est-ce qu'il a la fin ? est-ce qu'il a l'air d'un ou à l'air d'un ou à l'air d'un ou à l'air d'un ou à l'air d'un